Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, salut la team, comment ça va ce matin ? J'espère que vous allez bien. C'est le week-end d'aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de car spotting à Paris. On va la faire sur deux jours je pense, aujourd'hui et demain. On va faire un bon week-end bien complet, bien chargé. Donc là on la commence sur la place de la Concorde, pour changer un petit peu des habitudes. Il y avait une belle pépite qui est garée ici, devant le crayon. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a, c'est pas mal. On va commencer avec une berline, mais pas n'importe laquelle. Mercedes Classe S 65 V12 AMG sans plaque. Regardez, V12 Biturbo. Et ça c'est une Final Edition, on les reconnaît avec les jantes qui sont colorées de cuivre, enfin couleur un peu cuivre. Et la petite bande là dans le bas de caisse. Elle est magnifique, je vais dézoomer un peu. Voilà, elle est magnifique. 65 AMG, je vous montre aussi. Des sorties d'échappement à l'arrière. Elles sont un peu différentes des AMG classiques, vous voyez. C'est une double sortie dans un seul bloc. Il y a deux doubles sorties dans un seul bloc chacune. Et tout le raffinement bien sûr et l'élégance d'une classe S. En plus, plus on va dire. Et aussi les gris qui sont colorés dans le même ton que la caisse et le bas de caisse. Dans le même ton que les jantes, pardon. Ici, on a une California T. Avec des petites jouilles dans le capot. Sympathique. Noire. C'est rare une California Noire. California T, elles sont très belles les jantes. Ici, vous avez un petit jet sympa. Je ne sais pas si je suis passé devant la pépite, mais on va y revenir. Un petit jet sympa, ancienne génération. Petite Aston Martin Vantage V8. Ça aussi, j'aime beaucoup ce modèle. En plus, la bouche béante là. Je vous la refilme bien. La ligne, elle est somptueuse, somptueuse. Avec ces petites quatre sorties de peau là en warning, elle est très très belle. Et on va rester chez Aston avec une grosse 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 pépite les amis. Je vous montre ça. Vous avez peut-être vu le bout. Est-ce que vous reconnaissez le modèle ? Pour ceux qui ne reconnaissent pas le modèle, ne vous arrachez pas les cheveux. C'est un modèle très rare. C'est une DB9 Zagato. Une DB7 plutôt. Une DB7 Zagato. Coupé DB7 Zagato. Alors ça, c'est très très rare. C'est une série limitée. Zagato, il y a le double bosselage. Tout l'arrière, il est différent d'une DB7 classique. Et voilà, regardez à l'arrière comment c'est. Zagato, ils ont beaucoup collaboré avec Aston Martin. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Le double bosselage, ça c'est vraiment une marque de fabrique chez eux. Après vous avez l'arrière comme ça qui est différent. Et vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention ou vous n'avez pas remarqué. Et à l'avant, la bouche à l'avant, c'est typique de chez Zagato. Voilà. En tout cas, ça a le mérite d'être très très rare. Petit passage royal, mon saut. Pas grand chose, mais quand même, c'est pas mal aussi. Range Rover dernière génération, il est trop beau cette range. Je suis un fan total, total, total. Après on a cette 911 GTS cabriolet. J'apprécie la couleur, ça change du noir, du gris, de la monotonie. Ça rend plutôt pas mal. Rue du Faubourg Saint-Honoré, mais bien plus haut que le Palais de l'Elysée. On a cette magnifique AMG GT, 4 portes. Et on va retrouver une grosse pépite au bout de la rue là. La dame à vaine de Girardier exceptionnelle. Ferrari 296 GTB. Je ne sais pas s'ils vont la faire en Spider, mais je serai très curieux de voir ça. Ça pourrait être vraiment pas mal. Elle est vraiment, elle a des très belles lignes. J'aime bien, prête à bondir, c'est vraiment joli. Je vous ai dit, plus je la vois, plus je l'aime et je l'apprécie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez ce truc de malade, un Hummer H1 militaire avec une demande d'enlèvement. Je ne sais pas comment ils vont enlever un engin aussi gros. Regardez, regardez, la roue elle est carrément en dehors du marquage au sol. Il est énorme. Je pense qu'elle a baroudé, vu l'état des pneus qu'il y a dans la benne, ça a baroudé pas mal. C'est la première fois que j'en vois un comme ça, avec une benne à l'arrière et tout. C'est fou, c'est un truc de fou. Regardez le petit keep distance là. Il est en scratch. Wow, c'est énorme. C'est quoi cet engin de la mort. Oh la la, le classé vient de faire un bruit monumental. Vous avez raté un vrai truc. En tout cas ici, devant le Bristol, c'est très rare que je filme. Il n'y a pas souvent de belles voitures en ce moment. Sachez qu'il y a une époque où il y avait que ça ici. Il n'y avait vraiment que ça. Tu me souviens d'une période où il y avait des One 77, des Bugatti Veyron à l'époque. Chiron, je ne me souviens pas. Conic Seg, DSL Black AMG. Il y avait des trucs de fou ici. Oh la la, la petite 812 GTS. Franck Bristol. C'est vraiment un très beau panorama. Je vais vous montrer un peu là. J'attends juste que la situation passe. Mais regardez comment elle est parfaitement intégrée dans son décor. Bon, il faut virer la Laguna en face là. Désolé pour les détenteurs de Laguna. Mais regardez, ça passe vraiment très très bien. Toujours rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, on est redescendu. Elle est très très grande cette rue. Et franchement, elle a été très 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 bien fournie aujourd'hui en voiture. Notamment, un petit classier là. On est passé devant le Bristol. Pour une fois, il y avait une petite pépite. Et là, on est devant chez Hermès. Aventador, Spider. Et une DB7 Volante. Oh la la. Alors, je ne sais pas laquelle des deux est la plus mythique. Mais, elle est trop belle la DB7 en fait. Vraiment trop belle avec les jambes chromées et tout. Enfin, polies plutôt. Ce n'est pas chromées. Elles ont été polies. Et puis cette Aventador, Spider. Bon, on la connaît. On sait à qui elle est et tout. On a l'habitude de la voir assez souvent à Paris. Mais, ça fait du bien de voir ça. En tout cas, c'est pas mal. Oh la la. Regardez ce qui se passe ici là. Oh la la. F1 Edition. Sublime. Magnifique. Magnifique. Et regardez juste derrière. La 812 GTS. Oh la la, on a été gâtés là. Regardez, c'est RSQ3. Comment il est fou. Il est insolent. Vu ton. Vous voyez, moi. Ah, il est vraiment beau celui-là. Tout roublige devant le four-saison avec sa SVJ qui est toujours ici. Mon ami de Jordan qui va lancer sa chaîne bientôt. Je vous la mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Chaîne YouTube. C'est pour toi, c'est la Jordan de la SVJ. Et aussi, vous avez aussi cette Mustang très jolie comme ça, cabriolet blanche avec les deux bandes noires. Une derrière américaine qui me plaît. Après, je préfère le modèle original. Pareil pour le Bulgari, toujours des habitués avec cette classe G Brabus. Ce classe G Brabus. Très, très souvent ici. Il va se demander si ce n'est pas le véhicule du Proprio. En tout cas, comment il est beau. Même qu'il a changé deux, trois petits éléments, j'ai l'impression. La petite Brabus rouge, là, ici, là, dans l'aile, là. Je ne me souviens pas que c'était rouge. En tout cas, c'est un des plus beaux classe G que j'ai vu. Je ne m'attarde pas souvent dessus parce qu'on l'a filmé, mais plusieurs fois, mais voilà. Et ici, vous avez Porsche GT3 Touring 911. Voilà. Vous connaissez mon avis sur la 911 de nouvelle génération. Je ne suis pas un grand fan. Mais dans les versions GT3 Touring, ça va, j'aime pas mal. Sinon, moi, je suis resté bloqué à la 997 en termes de charme. En plus, on en parle. Elle est juste là, regarde. Design bien plus fluide que sur les nouvelles versions. Paris Prestige Car. A quelques encablures de l'Arc de Triomphe. Vous le voyez à peine en face. Et de temps en temps, ils sortent des petites pépites. Et en parlant de pépites, ils en ont sorti une, là. Et en plus, c'est bien de démarrer. Donc, on va peut-être entendre rugir la bébête. Elle est belle, une très très belle Aventador. Oh là là, c'est beau, ça. Donc là, ils vont commencer à bouger avec les voitures. Là, il y a un beau petit bruit dans cette Fiat 500 695F Ferrari Tributo. Petit tour devant le Plaza Athénée. Bugatti V8 First Edition. Il faut dézoomer pour que ça rentre. Et ça a pris de la poussière à mort. On a quelques petits trucs sympas. Petite 911 Turbo S. J'aime beaucoup le petit split en bas du pare-choc à l'avant. Avec la couleur, ça, c'est une config de fou. Ah là, une config extraordinaire. Rouge, le cuir rouge un peu vieilli. Ah là là, quelle voiture. Là, vraiment, elle est belle, là. La science Turbo avec les roues relevées, là, comme ça. Ici, on a... Alors ça, si je vous dis ce que c'est, j'ai un doute, je prends des pincettes, mais je crois que c'est une Dodge. Je filme rapidement un autre truc qui arrive. Ah bah, de toute façon, ça rentre ici. Donc, je ne vais pas de la rater. Aston Martin Rapide. Très beau véhicule, ça. Donc, je reviens un peu sur ça. Je vous disais, il me semble que c'est une Dodge. Parce qu'elle est initiale DB, non pas pour David Brown, mais pour Dodge Browser. Ça a le mérite, en tout cas, d'être très rare. Donc, je vous disais, Aston Martin Rapide. Très, très beau véhicule. La classe à l'anglaise. Avec le bruit et tout. On va rester dans la classe à l'anglaise avec une Ghost. Ici. Pour clore, le Plaza Athénée. Écoutez le bruit au démarrage de ce petit monstre à quatre portes. Il porte vraiment bien son nom. très, 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 très agréable à entendre. Très, très, très agréable à entendre. C'est l'endroit où il y a le bon saut. Il vaut le place, c'est vrai. C'est animé devant le Plaza aujourd'hui. Regardez, c'est la rue Huracanevo. Il n'a qu'une envie, c'est d'appuyer, le mec. Regardez, je retourne un peu devant l'hôtel. Ce qu'il y a de beaux arrivages. Après l'Aston Martin rapide, vous avez cette S-AMG. Bon, ça, elle était là de tout à l'heure, vous l'avez vu. Mais vous avez surtout cette RS-6. Elle est magnifique. Elle est belle en bleu comme ça. Ça, c'est chouette. Ça, c'est démentiel. Et on va sûrement entendre le démarrage. Et là, ça va être pas mal. Donc, on va assister au démarrage du petit bolide Audi RS-6. Regardez la cinématique. Des feux matriciels. Écoutez. Ah ouais, enthousiasmant. C'est magnifique. Ah, ça recule par contre. Non, ça avance. Ah, ça fait un beau line-up du Rollblad, ça. Ah, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Mais ça fait un beau line-up. Surtout avec ce petit truc là, vraiment exotique. Puis la 911 turbo, la scène rapide. Ah, c'est la journée des voituriers aujourd'hui. Ils se font plaisir. Ah, ça ne m'en finit plus. Carrera GTS. Turbo S, pardon, ancienne génération. Qu'est-ce que je raconte ? Oh là 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 là. Donc là, les amis, je vous explique rapidement. En fait, cette séquence, ce n'est pas moi qui l'ai filmée. C'est un ami à moi qui me l'a envoyé, puisque je n'étais pas là ce jour-là. Donc, JD Spotting sur Insta, je vais vous le mettre juste là en bas de l'écran. Vous allez pouvoir aller jeter un oeil sur son compte Insta. Vous pouvez suivre également. Ça serait cool pour lui. Voilà, c'est très cool de sa part de m'avoir envoyé cette vidéo. Alors, on a beaucoup, beaucoup de belles pépites. Voilà, 488. Vous avez pu voir aussi là une 812 super fast. Le Gebra Bus, bon, ça on l'avait déjà vu. Je l'avais déjà filmé auparavant. Donc voilà, je vous épargne les détails. Donc ici, on a une magnifique F12 TDF. Très, très belle comme ça dans cette config avec les centres de roues en carbone. Elle est trop, trop belle. Grise avec la petite bande rouge là devant, sur le capot qui court le long des portes sous la prise d'air. Elle est sublime, une des plus belles TDF. Et vous connaissez également mon goût prononcé pour la F12 TDF. Là, on a une petite 911 Turbo S ou Turbo tout court, je ne sais pas, cabriolet. Super belle, belle config. Ah, c'était une 4,58. J'avais mal vu, je pensais que c'était une 4,88. Et la 812, super fast. Oh, le beau lit. Quel beau lit. Huracanesteo, les amis. C'est un scoop. C'est désolé, elle rétro. Moi, je vais vous la filmer comme ça. Regardez le bruit qu'elle va faire. Quel monstre. Une dernière petite auto avant de mettre fin à cette vidéo magnifique. Tout autant que cette voiture qui est magnifique, sculpturale, BMW i8 Roadster. Le design de cette voiture, les courbes, elles sont extraordinaires. Je n'ai jamais été aussi fasciné par un design automobile que par celui-là. Regardez-moi ça. Un concept car roulant. Je l'ai tellement dit. Je dois vous saouler avec ça. Elle est magnifique, les amis. En tout cas, voilà. On va mettre fin à cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Très important. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Activez la cloche de notification. Et on se retrouve très prochainement pour beaucoup, beaucoup d'événements. Les amis, restez bien connectés sur ma chaîne. A très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.